Il y a un stade idéal, il y a une terre idéale et donc il faut jouer sur ces moments-là. Il y a une plaque de chien-dents, j'ai réussi à passer quand il était à cette hauteur-là donc ça va, il y a de la pluie, on a d'autres chantiers à faire et on repasse à cette hauteur-là et là on arrache la moitié des oignons avec, on glisse dessus, donc il y a vraiment un stade à trouver et puis il faut repasser souvent, il faut réussir à pouvoir repasser dès qu'on voit des mauvaises herbes qui commencent à produire, voire même avant, on se demande pourquoi on repasse parce que des fois les herbes ne sont pas sorties et pourtant c'est quand même c'est quand même très efficace de le faire aussi à ce moment-là. Il y a un stade, il y a un stade où le peu de mauvaises herbes qu'il y a ne porte pas non plus préjudice vraiment à la plante qui est en place. On ne désherbe pas systématiquement, il y a un moment par exemple aussi pareil en fin juillet, début août, les herbes souvent elles repoussent, comme on a désherbé déjà au printemps, il y en a beaucoup moins. Donc en fait, ce qui repousse, on ne passe pas systématiquement pour que ce soit absolument nickel. En même temps, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que là ça fait une concurrence réelle à la plante qui est en place. Par exemple, ça nous est arrivé de ne pas arriver à désherber les oignons avant qu'on fasse la méthode qu'on fait maintenant de faire les oignons deux par deux et avec un espace entre où on peut passer la galère dans les deux sens, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à désherber à l'endroit même où il y a les oignons. Avant, on se faisait un peu dépasser par le désherbage au printemps des oignons et là, il y avait une réconcurrence réelle. On arrivait au mois de juillet à août, quand l'herbe elle dépasse les oignons, les oignons ils restent plus petits, ils n'arrivent pas. Par contre, après, nous, en général, les oignons on ne les redesserbe pas dans la saison et à l'automne, des fois, il faut même passer la tondeuse pour récolter. Le moment de le faire, c'est surtout quand on a le temps finalement. C'est que ça arrive à peu près au même moment où on plante tout et donc il faut réussir à trouver des moments à le faire. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Est-ce que c'est plutôt du désherbage ? Est-ce que c'est plutôt de la plantation ? Ce sont de vastes débats que nous avons. Chacun des fondants sont... Didier préférent planter et chacun moins préférent désherber. Après, je crois que c'est plutôt pas mal aussi au niveau de la terre, ça aère la terre, des fois les plantes aiment bien. Ça peut casser par exemple, quand on plante, vu que la terre est argileuse, quand on plante sur quelque chose, quand la terre est assez humide, elle va sécher, elle est très dure. Et donc, passer la guerre permet de casser les mottes qui sont en surface au moins et ça fait du bien pour les plantes après. Et c'est plus facile, nous aussi, après, pour désherber, parce qu'il y a toujours une finition sur le rang. Et si la terre était un petit peu travaillée, c'est beaucoup plus facile que ce n'était pas le cas. Merci. Merci.